Musique J'exploite donc sur cette exploitation qui est une exploitation familiale de grande culture sur un assolement blé, orge, maïs, colza. Mes parents, grands-parents, airs-grands-parents exploités ici avant moi et donc effectivement j'ai à cœur de transmettre quelque chose en bon état à mes successeurs. Effectivement, je fais des analyses de sol de façon régulière sur mon exploitation afin de connaître d'abord le sol, afin d'apporter uniquement ce qu'il a besoin. Le site ici est bordé d'un côté par une rivière et de l'autre côté par un ruisseau et donc j'ai mis en place des bandes enherbées entre la culture et la haie et le cours d'eau afin de protéger le cours d'eau. Alors ici, les haies sur l'exploitation ont plusieurs fonctions. D'abord, ça permet de maintenir les berges de la rivière en bon état d'un point de vue physique et puis ensuite, ça constitue un réservoir de biodiversité autour de la culture. Et de façon régulière ici, on récolte le bois de la haie qu'on transforme en bois déchiqueté pour alimenter la chaufferie juste à côté d'un lycée agricole. Nous, les coopératives agricoles, nous avons le devoir de toujours faire évoluer les agriculteurs en fonction de ce qu'en attend la société. On a donc créé notre propre démarche d'agriculture durable qui s'appelle CultiveUp. CultiveUp, pour un agriculteur, c'est le respect de plus de 100 critères sociaux, économiques et environnementaux. On couvre donc les trois aspects du développement durable, le social, l'économique et l'environnemental. Pour asseoir la crédibilité et la sincérité de cette démarche, une partie de nos agriculteurs est audité sur ces critères chaque année. Je trouve que l'agriculture commence à évoluer, à tenir compte des besoins des consommateurs. Petit à petit, il y a encore beaucoup de choses à faire. Les études montrent qu'on peut proposer une agriculture durable avec les nouvelles connaissances qu'on a en agronomie par exemple. Après, il faut accompagner les agriculteurs, il faut les former, il faut leur montrer l'intérêt économique aussi qu'ils peuvent y trouver. J'ai à cœur de transmettre un sol sain et vivant. Nous aidons les agriculteurs à adopter des pratiques toujours plus durables. Je pense qu'il est essentiel que les agriculteurs soient accompagnés pour faire évoluer leurs pratiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?